Sous-titrage ST' 501 Vous étiez administrateur de la Bibliothèque Nationale de 87 à 93, tout en conservant bien sûr votre chair au Collège de France. Vous étiez un vieux lecteur de la BN. 51. Carte numéro ? Je ne sais pas, mais 1951. Je fais partie des meubles. Je suis toujours là. Je viens de plus le matin. Est-ce que vous regardiez la Bibliothèque Nationale davantage comme une sorte d'espace sacré avec lequel on a un rapport affectif, plus qu'un espace universitaire stricto sensu ? C'est comme une église, c'est sacré, puis on a son rapport de foi, si on l'a. Donc la BN c'est pareil, c'est un espace sacré, puis évidemment c'est une espèce de temple maçonnique qu'a fait la bruste. Et puis c'est un lieu très utile pour travailler. C'est un lieu de reconnaissance, d'intimité publique ? C'est un lieu de rencontre, de toutes sortes de rencontres du reste, pour des gens jeunes. Et puis c'est un lieu de sociabilité intellectuelle. C'est où c'était. C'est un lieu de reconnaissance. Les gens qui vont là, en principe, sont plutôt plus travailleurs que les autres. Mais c'est pas forcé, bien sûr. Et puis c'est un lieu de recherche, oui. Alors on étale ces petites affaires, ces tises, ces crayons, ces stylos, un peu comme des vieux écoliers ? Il y a même des gens qui en faisaient leur bureau. Je me souviens d'un monsieur qui venait d'un pays du Moyen-Orient. Il en avait fait son bureau, il ne lisait pas, il avait un travail extérieur, il avait du mal à vivre. Il avait, je ne sais pas, une équerre, un pot de colle, etc. Comme ici, et aucun livre. Et un jour, je lui en ai fait la remarque. Il m'a traité de raciste, donc j'ai pris la fuite, puisque c'est la pire injure. Comme il était étranger. Mais enfin, le fait est qu'il était un peu en tort. On dit que c'est un lieu d'inconfort pour ceux qui restent à l'extérieur, qui n'arrivent pas à passer le barrage des conservateurs qui délivrent des types de cartes de lecteurs hiérarchisées. Mais pour ceux qui sont dedans, c'est un lieu où l'inconfort est arrangé. C'est comme la noblesse de l'ancien régime. Le tout, c'est d'y entrer. Une fois que vous y êtes, vous n'avez pas tellement envie que les autres deviennent nobles. C'est humain. Ce sera différent à Tolbiac où il y aura beaucoup plus de places. Mais là, comme il y a 300, mettons 400, arrondi sur 400 places pour 50 millions de Français, c'est-à-dire une place pour 100 000 Français, il est bien évident qu'y être est un privilège. Ce qui n'empêche que ce privilège est accordé assez généreusement, notamment pour les gens qui viennent quelques jours. Mais on ne peut pas distribuer des places permanentes comme ça, c'est bien évident. Vous n'avez pas besoin d'enquête comme celle de Baudelot, vous n'avez pas besoin de rapport comme celui de Francis Beck pour savoir au fond d'expérience, d'intuition, ce qu'est l'histoire, le public, ce que devrait être l'évolution de l'ABN. C'est comme ça que vous pensez quand vous devenez administrateur ? Vous savez, il y a le rapport, puis il y a le rapport contre. Alors, Baudelot est un homme extrêmement respectable, mais enfin, il n'y a aucun doute que si on lui a confié ce rapport, ce n'était pas, lui, t'as-tu bien, mais ce n'était pas innocent du tout. Et ce rapport contient bien des choses inutilement désagréables. Quant à Beck, je préfère ne pas en parler, c'est un charmant garçon, mais tout ce qu'il a trouvé, c'est de dire qu'il fallait mettre les estampes au Louvre, c'est à peu près ce qu'on avait déjà dit Mérimé au 19e siècle, il n'y a pas besoin de financer un aussi grand rapport pour ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Beck était le symptôme de quelque chose qu'il fallait faire, mais en général, les rapports servent surtout à exprimer la hargne d'un certain nombre de gens. Moi, j'ai bien sûr lu le rapport Beck, je l'ai enfoui au plus profond des archives de l'ABN, où j'espère qu'il dort toujours. Et puis, je me suis fait mon idée. Je peux dire quand même quelques-unes des idées du rapport Beck, sur lesquelles vous pouvez de nouveau réagir, si vous ne les avez pas oubliées, parce que c'est très profondément enfoui, dites-vous. Je n'oublie rien. Il préconisait une sorte de révolution à froid de la Bibliothèque nationale, et puis une rupture du lieu du dépôt légal par une décentralisation, puis il y avait chez lui l'idée de réseau aussi. Écoutez, l'idée de réseau, elle est partout, ce n'est pas M. Beck qui l'a inventée, elle était dans ma tête aussi, dans celle de toute personne qui connaît un peu les bibliothèques. Quant à l'idée de décentralisation des dépôts légals, c'est une dose rigolade. Il faut qu'il y ait un dépôt légal dans les provinces, dans les régions, je suis d'accord, mais le dépôt légal national, c'est sacré. C'est ce qui permet de constituer la collection nationale. Et du reste, M. Dominique Jamais, qui ne le connaissait pas au début, l'a très bien compris à la fin, ne serait-ce que parce qu'il était à ce moment-là à la tête de ce qu'on appelait la bibliothèque de France, qu'on appelle heureusement aujourd'hui bibliothèque nationale de France, et que la bibliothèque nationale doit garder ce privilège du dépôt légal, un privilège non pas au sens aristocratique du terme, mais parce que c'est là que se crée la collection nationale. Vous savez bien qu'on reconnaît une nation à quoi ? À ce qu'elle a une bibliothèque nationale. À quoi reconnaît-on une bibliothèque nationale ? À ce qu'elle a le dépôt légal. Un dépôt légal de 40 000 volumes par an en France, ce qui vous prouve que la France est une nation, et un dépôt légal de 8 volumes par an au Laos, parce qu'évidemment la production n'y est pas très importante, et comme ce sont des laïcs, ils refusent les productions des monastères bouddhistes. Enfin, ça prouve aussi que le Laos est une nation. Alors, vous aviez le rapport Beck sur lequel vous asseoir ou vous appuyer, vous aviez, quand vous êtes arrivé à l'ABN aussi, une sorte d'autre rapport, la lettre ouverte, qu'avait envoyé votre collègue du Collège de France, votre prédécesseur André Michel, qui s'alarmait de l'état de misère de la Bibliothèque Nationale. Émile Biazini, ailleurs, a dit que ça commençait à devenir une sorte de château des misères du capitaine Fracas. Écoutez, M. Biazini a été... Ce n'est pas du tout convenable, ce qu'il dit là. Bon, il s'en croit toujours proconsul dans sa jeunesse coloniale. Oubliant Biazini également. Alors, André Michel ? André Michel est un ami intime, et il a dit ce qu'il avait à dire. La BN n'était pas du tout le château du capitaine Fracas. C'est une chose merveilleuse, ce sont les plus belles collections du monde, cela dit, les politiciens de la 3e, de la 4e et de la 5e républiques l'avaient négligée. Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Donc on voulait le noyer, on voulait la noyer, pour ensuite pouvoir faire autre chose contre elle. Vous, vous aviez convaincu, je ne dis pas un politicien, mais un homme politique de la première cohabitation, en l'occurrence, votre ministre de tutelle, encore que la Bibliothèque Nationale dépendait aussi d'une certaine manière de l'éducation nationale, c'était François Léotard, et vous aviez réussi à faire présenter par lui, c'était à l'avant-dernier conseil des ministres du premier gouvernement Chirac, vous aviez réussi à faire présenter par lui un rapport qui préconisait d'ailleurs une certaine décentralisation, mais pas celle selon Francis Beck. Non, non, aucune décentralisation, la BNB, c'est en tout à ça que vous intéressez. Léotard a été pour moi un très bon ministre de la Culture, et je n'ai jamais eu un plein de mes ministres, Laurent Gouttoubon, et depuis, bien sûr, M. Dosteblasi, qui n'est plus exactement mon ministre, bien que je sois toujours à la BN, enfin, je suis président du conseil scientifique, c'est encore tout de même mon ministre. Mais j'ai convaincu M. Léotard de l'idée d'une BNB, et M. Chirac également, et même M. Mitterrand, car Léotard m'a toujours dit que Mitterrand l'avait longuement interrogé à la sortie du conseil des ministres sur cette BNB, et moi je suis persuadé que c'est cette BNB qui a inspiré, et sur l'abri, ils le nieront, mais c'est pas moi, c'est pas mon problème, à Mitterrand et à Attali, l'idée de grande bibliothèque. Simplement, moi j'avais un projet modéré, et ils en ont fait quelque chose d'hymne. Qu'est-ce que vous faisiez dans votre BNB, à vous, tel qu'elle était présentée au conseil des ministres, des périodiques, des dépôts légals, des lieux d'informatique ? Écoutez, moi je veux bien vous parler de la BNB, c'est un intérêt purement historique, et moi je suis un chaud partisan de la BN de Mitterrand, la nouvelle, puisque autant, si vous voulez, je suis critique du personnage lui-même, autant le projet, maintenant, il faut le soutenir à fond. J'ai toujours dit, c'est comme en 14. Une fois que c'est commencé, il faut y aller, ou encore d'une phrase plus aimable, quand le vin est tiré, il faut le boire. Oui, et la BN est un bloc. Ça coûtait combien votre projet de BNB ? C'est-à-dire que ça coûtait 2 milliards, ou 1 ou 2 milliards, et non pas 8 ou 9. J'ai toujours souvenir de ce coup de téléphone à M. Beck, justement, après les projets de Mitterrand, dont on se doutait que ça serait dans les 8 ou 9 milliards, et je lui ai dit, écoutez, moi j'avais un petit projet qui était pas mal, il me dit, votre projet, vous pouvez vous le mettre, etc. Et ce coup de téléphone qui a rapporté 60 centimes au PTT a quand même coûté 6 milliards à la France. Mais attendez, Jacques Attali dit que son premier projet à lui, à celui qu'annonce le 14 juillet 1988 le président de la République dans sa fameuse intervention télévisée, il n'aurait pas coûté tel qu'il le concevait lui, c'est-à-dire complètement autonome, de la BN, plus de 2 milliards non plus. Bien sûr, c'était un projet purement électronique, c'est un projet pour l'an 2050. Mais Dieu merci, et c'est là que je suis intervenu, et un certain nombre d'intellectuels de mes amis avec moi, nous avons fait comprendre qu'on ne pouvait pas faire des choses sans l'imprimer. Moi je suis un chaud partisan de l'électronique, bien sûr. Mais encore une fois, le passage complet à l'électronique, c'est pas avant un certain temps. Ça c'est le côté utopiste. C'est comme ça que vous l'avez ressenti, l'intervention du président de la République le 14 juillet de 1988, une sorte d'écart utopiste ? Bon, il y a le bien qui est là-bas. Je vous dis, je suis pour ce projet, donc je soutiens l'intervention de Mitterrand. Cela dit, la personne qui a écrit ce discours a écrit des énormités, en particulier, ce serait la première bibliothèque du monde, ce qui est une sottise. Ça a beaucoup vexé les Américains. La première bibliothèque du monde, c'est la librairie du Congrès à Washington, avec 27 millions de volumes. Et nous, on en a 11, tout comme d'autres grandes bibliothèques, comme la Votier Chabrie. Donc Mitterrand aurait mieux fait de faire son discours par une personne compétente. Mais enfin, cela dit, le projet, bon, très bien, je proposais 2 milliards, on en a pris 9, c'est le problème mieux comptable, mais enfin, moi, je suis d'accord, ça a démarginalisé la BN. C'est ça qui compte. Ah oui, parce que ce que vous craignez à l'époque, en juillet 1988, au moment de l'annonce du projet électronique, c'est que votre BN devienne un site muséographique ? Je craignais surtout que ça devienne un taux 10. Et précisément, nous avons réussi à la faire rentrer dans le projet, et même par la fusion, maintenant, rappelez-vous, Dieu merci, plus question de TGB ou de BDF, Biotech de France, mais BNF. Mais alors, attendez, là, vous brûlez les étapes, Emmanuel Le Roi, la durée, on est toujours, l'été 88, allons jusqu'au début de 89. Alors, vous vous dites, je ne vais pas démissionner, s'ils voulaient me faire sortir par la porte, ils vont me voir rentrer par la fenêtre. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, comment vous réinsérez-vous dans le projet ? Eh bien, d'abord, il y a eu le problème de la collection. C'est-à-dire, très vite, Attali, qui n'est pas assez difficile du tout, a compris qu'on ne pouvait pas la faire sans les livres. Il a dit, avec quand même un certain cynisme, je vais puiser dans la collection, comme si c'était une mine, une carrière. Alors, j'en prendrais une partie, avec une fameuse césure ridicule, à 1900, 1945, comme si la collection n'était pas un tout. Et alors là, j'ai fait agir mes amis, on a pétitionné, il y a eu des articles. J'ai quand même un téléphone, Génération, Jacques Julliard a écrit des articles, d'autres, et on s'est aperçu que cette idée de césure était grotesque. Vous n'avez jamais été partisan d'une césure quelconque ? J'étais partisan avec la BNB, d'une césure biologique, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, le jour de l'ouverture, au jour J, on commençait le nouveau dépôt légal sur un nouveau site. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais en revanche, les césures à 1900-1945, ça n'avait aucun sens. Alors, c'est à partir du moment où le principe de la césure est abandonné, à la suite des campagnes de presse auxquelles vous n'êtes pas étranger, que la BN étant appelée à déménager de l'autre côté de la Seine, là, vous rentrez dans le jeu. Eh bien, écoutez, je vais rendre hommage à Jacques Lang, c'est lui qui m'a fait rentrer dans le jeu. Parce que Jacques Lang était, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, Jacques Lang était irrité que Biazini devienne, cette espèce de dictateur du béton qu'il a été. Et Jacques Lang a souhaité que la BN intervienne. Il m'a souvent dit que ça aurait dû être moi qui aurait dû être le chef du projet. Bon, il n'avait pas le pouvoir d'y parvenir. Et c'est lui qui constamment m'a remis en jeu. Vous parlez toujours de cette histoire comme étant faite de rencontres, de hasards, d'intrigues, au fond, entre les personnes, comme si on était au grand siècle. On n'est qu'au grand siècle, c'est une affaire de course. C'est-à-dire, c'est pas du tout... Du reste, Biazini me l'a toujours dit, il me l'a dit 15 fois, Biazini. La démocratie, je n'y crois pas, je n'en crois pas un mot, la démocratie, je n'y crois pas. Ce qui compte, c'est la décision d'un seul. Combien de fois j'ai entendu Biazini me dire ça ? Est-ce que vous êtes associé à la définition du programme du concours ? Non, je ne suis associé à rien. Je me suis ensuite auto-associé tout seul, mais tout ce projet, n'est-ce pas, pour Mitterrand, pour une personne raisonnablement constituée, une bibliothèque, c'est une salle de lecture environnée de magasins. Tout ça faisait en bloc. Pour Mitterrand, une bibliothèque, c'est un cloître autour duquel il y a des salles de lecture. Très bien. C'est sa conception, c'est ce qu'on a fait à Tolberg, et il faudra faire avec. On a mis des bibliothèques dans des châteaux, dans des monastères, on peut les mettre dans le cloître géant de Mitterrand, d'autant plus qu'il y a toutes sortes d'avantages aussi. Mais c'était évidemment pas du tout ma conception. Mais on ne m'a pas demandé mon avis. Alors, vous parliez du cloître, vous ne l'êtes pas contre l'idée qu'une bibliothèque doit être une sorte de lieu mystique ou de sérénité. On peut très bien prendre beaucoup de plaisir à regarder des arbres en lisant un livre, comme vous, quand vous étiez jeune, vous preniez du plaisir à lire des livres sur les plages de la Méditerranée. Écoutez, je vous dis, je prends la bibliothèque de Tolbiac comme elle est. Maintenant qu'elle est là, je suis pour. Cela dit, je ne vais pas dire que M. Biasini quand on fait un petit coin de Latche dans Paris, comme il l'a mis en dernière page de Figaro. Ça, c'est un geste de courtes. Mais vous voulez qu'à terme, ce qui fait la spécificité selon Perrault ou Biasini du projet architectural, ces grandes plantations d'arbres, puissent peut-être être déracinées, supprimées, que le jardin puisse être transformé en dalles pour qu'on mette quelques silos de livres. Non, si vous voulez, comment dirais-je, Perrault a fait quelque chose qui n'est pas très fonctionnel, je le suis aimable, mais qui fonctionnera. Je suis entièrement d'accord avec lui là-dessus. Cela dit, il a fait un acte génial dont il ne s'est pas rendu compte. Il a créé une fantastique réserve d'espace au centre. Pour être sûr que ça ne puisse pas servir comme réserve d'espace un jour pour des magasins, pourquoi ? Il y a mis des arbres que les écologistes interdiront peut-être de couper. Alors, moi, je ne suis pas pour qu'on les coupe, mais c'est vrai que dans 30 ou 50 ans, si la révolution électronique n'est pas entièrement faite, si on a des livres qu'on ne sait pas où stocker, la bonne idée serait qu'un architecte un peu génial utilise cet espace disponible pour faire quelque chose en plus. Mais, ben, nous ne sommes pas encore là. Il y a aussi un autre thème qui a été beaucoup mis en avant par les usagers, par la communauté intellectuelle, comme on dit, c'est la nécessité de bien distinguer les deux publics potentiels de la Bibliothèque de France. Alors, c'est vous qui faites intervenir Marc Fumaroli sur ce thème ? Parce que Julliard ne peut pas défendre ce thème dans le Nouvel Observateur. C'est Marc Fumaroli qui va le défendre, par exemple, dans le Figaro, dans le Commentaire. Oui, oui, Marc Fumaroli est assez grand pour le défendre, mais nous avons été en contact constant. Effectivement, c'est un collègue du Collège de France et il l'a fait en plein accord avec moi et nous avons gagné. Nous avons gagné car M. Dominique Jamais qui, au début, était, comme il vient d'un autre milieu, Kamal Assa était, comment dirais-je, partisseur d'un seul public démocratique, s'est très rapidement rendu compte qu'il en fallait deux et actuellement, vous avez remarqué, il y a les deux états, je sais que ça répond tout à fait à mes vœux. Mais ça répond aussi aux vœux du président de la République qui a dit une bibliothèque pour tous mais qui ensuite a précisé, par exemple, dans une lettre d'octobre 90 qu'il y avait deux publics d'égale dignité. Vous êtes bien d'accord là-dessus ? Deux publics d'égale dignité. Ça prouve que le président de la République est capable, nous avons toujours pensé que M. Mitterrand est un homme intelligent et qu'à force de répéter certaines choses, il finit par les comprendre. Vous étiez un peu le porte-parole du thème de la conservation, c'est-à-dire que quand, voilà, deux discours de deux administrateurs différents de la BN, autrefois d'Henry qui disait d'abord la conservation et aujourd'hui on entend Jean-Favier dire que l'objectif numéro un d'une bibliothèque nationale c'est le lecteur et le chercheur. Vous, vous pencheriez plutôt du côté de la conception de Denry, d'abord la conservation d'un patrimoine unique ? Non, écoutez, Denry, c'est une invention du général de Gaulle, c'est un tas d'excellentes hommes, mais il y a eu en fait une même génération qui est au pouvoir à la BN et c'est ce qui a fait l'unité depuis Denry et partir depuis 1974. Ce sont tous des gens qui ont à peu près le même âge. C'est Leridé, Gourdon, Mickaël, moi et Favier. Nous sommes pratiquement tous connus à l'université après la guerre et ça, c'est une fantastique continuité et je prouve tout à fait ce que dit Favier, je suis pour le lecteur, mais disons que ma religion, c'est celle de Saint-Augustin. Saint-Augustin disait il y a la liberté, il y a la grâce et il faut les faire tenir tous les deux ensemble et c'est impossible mais il faut les faire tenir quand même. Eh bien, il y a la communication et la conservation. Ce sont les deux devoirs du conservateur, du président, l'administrateur général selon les époques. Il faut tenir fermement les deux bouts de la chaîne tout en sachant bien sûr que si vous communiquez, vous nuisez un peu à la conservation. Si vous conservez trop, vous nuisez un peu à la communication. Alors vous qui êtes un parfait connaisseur de l'Ancien Régime, il y avait des curieux qui étaient admis au moins certains jours et à certaines heures à la bibliothèque du roi. Eh bien, il faut continuer bien sûr. Et là, l'espace est tellement large à la BNF que ça ne pose quand même pas de problème de confrontation de public. Non, non, si vous voulez, le problème de la communication est résolu. C'est-à-dire, encore une fois, 6 000 chercheurs par jour. Vous voyez que tout le monde peut venir à condition de présenter certaines garanties. Et puis en haut, il y aura encore 6 000 personnes. Donc ça, ça va très bien. Le problème de la conservation est un peu posé dans la mesure où la collection nationale souffrira davantage et elle souffre déjà aujourd'hui, qu'elle ne souffre maintenant. Il faudra donc trouver. Bon, il faut s'y résigner et je l'accepte. Ne croyez pas, je m'oppose à ça. Simplement, j'accepte le fait accompli. Simplement, il faudrait, là aussi, il y aura des problèmes qui ne feront pas plaisir à tout le monde, de microfiches, puis bientôt, je l'espère, de numérisation électronique des livres. Car comme Attali, sur ce point, je suis un esprit de modernisation. Vous aviez, de toute façon, un autre interlocuteur aux côtés de Dominique Jamais qui était le délégué scientifique et à qui on ne peut pas contester les titres universitaires qu'il avait gagnés, pas seulement dans les bibliothèques françaises, mais aussi dans les bibliothèques britanniques. C'était Jean Gatagnon. Tout à fait. Jean Gatagnon est un homme de très haute valeur dont nous déplorons la perte du reste. Mon fils a été son médecin ces derniers mois, donc vous voyez qu'il y a une espèce de lien affectif, quand même. Mais ça a été un très grand directeur du livre, notamment par les liens qu'il a su établir avec les provinces ou des éditeurs, etc. Alors, si je me permets une critique postume, dont je pense que sa famille l'apprendra pas mal, il n'aimait pas la bien. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi. Peut-être par une espèce d'esprit de gauche, de chrétien de gauche qu'il était du reste. Hostilité à l'élitisme, c'est possible. Et ça, de ce point de vue, ça crée des conflits. Mais il a fait un très beau travail comme délégat scientifique. Alors, est-ce que vous avez discuté beaucoup avec lui, parce que c'était peut-être l'interlocuteur le plus à même d'en parler avec vous, de la modernisation, de la numérisation, et puis du catalogue collectif national, dont il faut quand même que vous nous parliez. Alors, la modernisation, je n'avais besoin de personne pour savoir qu'il fallait informatiser le fichier de l'ABN. Et je l'ai fait. Simplement, ça demandait un peu d'argent pour beaucoup, 100 millions. Et Biazini, je peux dire, je l'ai tanné pour ça. J'ai tanné Dominique Jamais-Moski en disant, vous n'allez pas emménager à Tolbiac avec des tiroirs en bois et des fiches en carton. Et ça a pris un certain temps. Mlle Bodiches, ma collaboratrice, a fait un énorme dossier. Je ne sais pas s'ils ont lu, mais ça les a impressionnés. Et au bout de quelques temps, j'ai décroché mes 100 millions plus aussi 100 millions pour le recollement, faire l'inventaire. Et nous avons fait cette chose prodigieuse qui est l'informatisation complète maintenant d'un catalogue de 7 millions de notices, de fiches pour 11 millions de volumes. Donc, si vous voulez, ma conscience est très claire. En plus, c'est un garçon, un monsieur, deux messieurs de très haute qualité qui dirigent en premier et en second l'informatique actuellement, c'est André Sysberg et Serge Solomon. Et donc là, vraiment, un excellent bilan dont je suis fier et que Jean-Favier a continué avec l'intelligence qu'il caractérise. Alors, le deuxième problème, c'est le collectif, le catalogue collectif national. Ça, c'était le côté gâteignaux. Je pense qu'on a progressé, mais enfin, là, je suis moins suivi ça. Est-ce que ça ne met pas seulement en jeu, là, la bibliothèque nationale, mais quel type de bibliothèque dans la région ? Alors, attention, n'oubliez pas une chose, parce que c'est les grandes bibliothèques. Moi, j'ai toujours, j'avais pensé, mais ça, on n'a pas suivi. Je l'ai même dit un jour à M. Chirac, mais il avait sans doute d'autres problèmes, mais ça, je le comprends très bien, qu'il fallait faire un catalogue collectif parisien. Ce soir-là, Paris, c'est la plus grande bibliothèque du monde et on cherchait son livre. Elle n'était pas bien. On allait le trouver à l'école Normale. Bon. Mais enfin, un catalogue collectif national, c'est une idée très brillante, c'est une idée qui va de soi, qui existe dans d'autres pays. Et c'est lié peut-être à une vingtaine, une trentaine de grandes bibliothèques genre Lyon ou Strasbourg. C'est-à-dire, pour ceux qui sont profanes, l'informatisation des fichiers, des catalogues de ces bibliothèques. Et alors là, je crois que c'est peut-être un peu moins en importance, mais n'oubliez pas une chose, c'est que le grand problème, c'est d'ouvrir Tolbiac, je crois, en 1997. Pour ouvrir Tolbiac, même si le catalogue collectif national est un peu en retard, ce qui compte avant tout, c'est que l'informatique de la maison soit prête. Alors, numérisation, c'est-à-dire production d'un livre sur écran électronique, ce qui pose des problèmes de fatigue visuelle, c'est une autre question. Quand j'ai lancé mon projet de BNB, ces messieurs-dames des finances m'ont dit, mais vous êtes fous, la collection de la veine est adrée dans une valise électronique. C'était une façon de refugier un projet de 2 milliards pour être obligé ensuite d'un avalien de 9 milliards. Ensuite, il y a même eu des moments où on a, au début du grand projet, une personne de la TGB de l'époque ou de la Bibliothèque de France, que je n'aimerais pas, a eu l'heureuse idée de dire au syndicat CGT des magasiniers qui venaient présenter ces revendications, de toute façon, on n'aura plus besoin de magasiniers, tout sera électronique. Bon, ça, bien sûr, c'était l'absurde, c'était l'utopique. Mais la numérisation, l'idée d'avoir des centaines de milliers de volumes, peut-être un jour, dans 50 ans, il faut du temps quand même, les 11 millions de volumes sur écran, n'est pas du tout absurde. Et de ce point de vue, il y a des divergences très grandes. Par exemple, le chef, le directeur de la bibliothèque allemande, Deutsche Bibliothèque, me dit, qui est un chercheur portant de physique, un vrai scientifique, exact, ce qui n'est pas mon cas, il m'a dit, dans 20 ans, il n'y aura encore, ou 30 ans, il n'y aura encore que 20% des livres numérisés. En revanche, Librairie du Congrès, eux, ils sont pour une numérisation rapide. Donc, il y a des divergences. Je pense qu'il faut numériser des centaines de milliers de volumes assez rapidement. Mais lesquels ? Ça, c'est un gros problème. Parce que, ou bien vous numérisez Corneille Racine, et tout le monde, c'est un peu absurde, ça traite en livre de poche. Ou bien vous numérisez des livres qui sont encore soumis à des royalties pour éditeurs. C'est une histoire épouvantable avec les éditeurs. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un le lira, il faudra verser trois sous. Ou bien vous numérisez des livres anciens qui ne sont pas Corneille Racine et que personne ne lit. Et à ce moment-là, votre numérisation ne sert à rien. Puisque personne ne la consulte. Je caricature. Donc, si vous voulez, le problème du choix des livres, il peut être résolu, mais il est tout de même assez délicat. Un des grands combats de Dominique Jamais, si Jacques Attali avait eu à l'époque encore le soin du projet, il l'aurait jugé inutile, c'était d'essayer de récupérer le dépôt légal de l'audiovisuel, ou en tout cas, de créer à la Bibliothèque de France un très important département audiovisuel. Parce que l'historien que vous êtes doit bien comprendre qu'un chercheur a besoin d'avoir accès au journal télévisé en même temps qu'on journal le monde. Tout à fait. Alors là, je ne suis nullement hostile audiovisuel, mais par ma formation, évidemment, j'étais moins proche de ces problèmes. La BN a eu d'admirables collections audiovisuelles, comme vous, d'un autre point de vue, mais elle n'avait absolument pas les moyens de le développer. Je pense que Dominique Jamais, au début de l'entreprise, a vu un peu grand, mais ensuite, il est venu à des proportions beaucoup plus humaines et le département audiovisuel, qui est intégré, du reste, sous les auspices de notre ami Jacques-Claire de Sanson, aux imprimés, en quelque sorte, sera quelque chose de tout à fait important. Cela dit, on me dit, jamais vous le confirmerai ou pas, que Mitterrand avait dit jamais, bon, le livre, d'abord le livre, parce que Mitterrand est le même livre. Et bon, ça reste pour moi un peu vrai quand même. Mais je ne comprends pas, vous défendez mordicus le département des estampes ou le département des médailles, qui était au fond un peu l'équivalent de ce que pourrait être un département audiovisuel au XXIe siècle. Mais je n'ai pas attaqué l'audiovisuel, je le suis. Oui, mais vous ne le jugez que comme un secteur complémentaire. Parce qu'on pourrait, en allant au bout de votre raisonnement, se dire, pourquoi un tout petit peu d'audiovisuel ? À quoi bon un tout petit peu d'audiovisuel ? Attention, il y a quand même... Si ce n'est pas complet. Il y a le CNC et il y a l'INA. Donc l'INA, c'est quand même toute la grosse, comment on dit, l'échantillonnage des programmes télé, les radios, je crois. Et le CNC, ce sont les films. Par conséquent, ce qui reste, me semble-t-il, car, encore une fois, je ne prétends pas très bien connaître ce dossier, alors je connais bien celui des livres. Ce qui reste à la bien, c'est surtout les vidéocassettes, etc. Et là, le dépôt légal a lieu et se fera dans les conditions correctes et les conditions de consultation, je crois, sont très bonnes. On a dit que vous aviez laissé partir la phonothèque qui était liée à la Bibliothèque Nationale de Richelieu sans trop de difficultés, justement parce que vous la considériez comme un département mineur. Ce sont des choses agréables, conditions à mon compte et qui sont une calomnie plus assainte. Absolument pas. La phonothèque n'est pas un département mineur, même si elle a eu parfois des directeurs ou des directrices baroques au meilleur sens du mot baroque. Alors je suis un grand spécialiste de l'histoire du baroque. Donc c'est la directrice baroque que vous laissez partir. Non, non, parce qu'elle était partie bien avant. Donc c'est un bon donc c'est quelqu'un d'estimable. Mais je n'ai rien laissé partir du tout puisqu'on ne part pas. Tolbiac sait la bien, il faut tout de même être sérieux. L'idée de départ n'a aucun sens. On déménage seulement. À peine. On reste chez soi. Simplement le pays s'est agrandi. C'est comme la France qui était autrefois l'île de France et qui maintenant va jusqu'à Marseille. C'est tout. On ne part pas. On s'étend. Et ça c'est la grande conquête je crois de la droite. C'est-à-dire que... Et c'est là cette merveilleuse continuité française. la gauche a eu cette idée un peu folle mais assez géniale quand même de Tolbiac et la droite a réunifié. Donc on ne part pas. On s'agrandit. Oui c'est Jacques Attali qui a raison. On voulait faire un projet de révolution et puis on a eu droit à un projet de succession. Mais pas de succession. d'apothéose. D'apothéose. D'apogée. La BNC c'est la plus belle et la plus magnifique collection du monde. Dans l'ancien. Malheureusement nous avons été dépassés ensuite par le librairie du Congrès mais jusqu'en 1850 il n'y a rien de comparable. Ça a droit à l'apothéose. Quant à la révolution je vous ferai remarquer que chaque grand pays a eu une seule grande révolution. Et ça suffit. On l'a eu en 89. De 89 à selon Furet jusqu'en 1880. C'est derrière nous. On ne fait plus de révolution. On fait des aménagements des réformes des expansions des apothéoses. Oui. Est-ce que Jacques Attali croit frapper un coup de théâtre en soufflant au président l'idée des bibliothèques de France en juillet 88 et puis c'est la même vedette la bibliothèque nationale qui revient à la fin de l'acte. C'est merveilleux. C'est merveilleux mais une bibliothèque nationale exaltée. Je suis sûr que Attali n'est pas choqué. Je m'étonnerai qu'il soit choqué par ce qui se passe. C'est un triomphe pour moi sans doute mais aussi pour lui. il ne faut pas de quoi il se plaît. Je crois qu'il ne se plaît pas. C'est aussi une amélioration pour les conservateurs parce que leur recrutement est élargi en même temps que leur sort matériel et leur carrière sont améliorés à l'époque où germe et se développe l'idée de grandes bibliothèques. ne me parlez plus de grandes bibliothèques. Il y a les bibliothèques nationales de France. Je ne veux plus entendre parler de grandes bibliothèques. Elle est grande bien sûr. Mais alors les conservateurs je plains un peu les gens de mon âge et c'est exagénaire il n'y en a pas tellement parce qu'il va falloir marcher des kilomètres. C'est un peu c'est un pas très bien conçu de ce produit mais ça c'est un côté marginal. En revanche les conservateurs et les bibliothécaires et les magasiniers du reste ce sont des gens en qui j'ai une grande confiance et à mon avis le projet a de très grandes chances c'est déjà beaucoup plus qu'un projet de réussir précisément parce qu'on a là vraiment affaire à une élite intellectuelle non politique de gens extrêmement motivés que sont les conservateurs. Pourquoi est-ce que l'Opéra Bastille a des problèmes ? Parce que je ne sais pas s'il en a encore eu pendant un certain temps ou aussi parce que là vous avez quand même des gens assez difficiles à manier. Vous avez un monsieur qui venait de Corée je crois où on ne prenait le manuscrit du reste et qui demandait à un moment un million par jour je ne sais pas si vous vous souvenez des gens comme ça il n'y en a pas ce sont des gens désintéressés qui se contentent de situations matérielles souvent modestes et qui je crois feront marcher cette grande institution qui ne sent pas toujours facile. Oui mais après 88 même si leurs conditions restent modestes les salaires des conservateurs sont améliorés et puis il y a un recrutement qui est accéléré à tel point qu'il y a une sorte d'explosion de la vieille école des chartes enfin elle n'explose pas mais sans doute elle s'agrandit mais je pense en effet que pour les bibliothécaires c'est une chance et c'est toujours ma vision de ce que j'appellerais respectueusement le projet Mitterrand qui est peut-être maintenant un projet Mitterrand-Chirac je le savais c'est que c'était un peu fou j'allais dire un peu mégalomane mais que cette folie a permis au coeur de cette folie c'est comme le château de Versailles c'est le coup de 14 une rationalisation et puis une expansion d'éléments extrêmement sains extrêmement actifs extrêmement consciencieux comme sont les conservateurs On peut dire Emmanuel Leroy Ladurie que la stratégie que vous avez adoptée c'était celle de faire jouer le pouvoir intellectuel contre le pouvoir politique dans cette affaire La stratégie oui si vous voulez c'était faire jouer le pouvoir intellectuel contre contre le pouvoir politique de l'époque et éventuellement je n'ai pas entièrement échoué le pouvoir politique du jour le pouvoir politique de demain à l'époque c'était l'opposition de l'époque l'opposition dite de droite contre le pouvoir politique d'aujourd'hui et là je crois que c'est quand même une grande réussite qui dépasse mais je vous ai dit encore que je vais trop vite qui dépasse le cadre de ma propre personne c'est à dire que ce qu'il y a de bien en France c'est la continuité et donc la droite a repris le programme de la gauche mais en l'améliorant j'ai voulu avant tout défendre la BN et la BN moderniser bien sûr car je ne tenais pas du tout je ne suis pas un conservateur et au sens politique dans cette affaire-là en tout cas et on me la reprochait vous avez défendu les intérêts du corps dont vous étiez le porte-parole oui et puis les intérêts de l'avenir car je suis un modernisateur je souhaitais l'informatisation de la BN et à peine suis-je arrivé qu'il y a eu des écrans informatiques pour les lecteurs alors qu'il n'y en avait pas encore la beauté je l'aimerais quand même vous avez eu beaucoup de plaisir dans cette époque parce que vous dites qu'Emile Biazini peut-être Dominique Perrault sont des courtisans vous vous prenez beaucoup plus de plaisir à être intrigant que courtisant non pas être intrigant être opposant constructif ce qui n'est pas du tout pareil et effectivement dans un monde de court l'intrigue est inévitable je suis un lecteur de Saint-Simon alors qu'est-ce qui se rapproche de Saint-Simon dans ce que vous avez vécu pendant ces années vous savez ce que j'ai surtout fait c'est que j'ai dirigé la maison avec grand plaisir car c'est un endroit que j'aime beaucoup ça peut-être du point de vue professionnel les six années les plus heureuses de mon existence parce que j'ai eu un contact très proche avec les lecteurs avec les conservateurs avec les employés etc c'est ça aussi c'est le quotidien j'étais comme un patron de supermarché japonais c'est moi qui ouvrais la porte au client le matin à 9h j'étais toujours là et je passais dans la salle de lecture deux fois par jour trois fois par jour au point qu'on me dit vous auriez dû avoir une glosse grise Emmanuel Le Roi Ladurie quadrilatère Richelieu Jacques Lang avait un projet Jacques Lang n'avait pas beaucoup de poids sur la Bibliothèque de France de Tolbiac il fallait bien qu'il ait une consolation carré Richelieu et il voulait y réaliser un institut d'art large pluridisciplinaire avec plusieurs vocations mêlées alors un jour vous avez dit c'est une hypothèse exaltante alors quand vous dites c'est une hypothèse exaltante on sait que ça signifie qu'il faut freiner non ce que je veux dire c'est que moi Jacques Lang a eu d'abord plus de poids que vous ne croyez sur Tolbiac il ne faut pas non plus se raconter l'histoire ce n'est pas un homme qu'on peut lui aussi alors non seulement on ne chasse pas par la porte mais il rentrerait par la porte cocher mais là encore une fois je suis un homme de boutique je suis un homme de Richelieu-Tolbiac de la BNF par conséquent si l'institut d'art vient écoutez très bien simplement il ne faut pas que la présence de l'institut d'art gêne le fonctionnement de l'antenne BNF qui reste à Richelieu voilà mon point de vue parce que pour moi c'est ça qui compte avant tout je m'identifie avant tout aux collections de Richelieu et aussi est-ce que c'est parce que ma soeur a été chartiste est-ce que c'est parce que je connais bien les chartistes que j'ai une très grande confiance en eux je m'identifie tout à fait à l'implantation de l'école des chartes pour le reste c'est une affaire à la Clotte et même Rosenberg maintenant qu'il est à l'Académie française oui donc vous regardez avec un peu de détachement et sans trop d'inquiétude de s'accumuler les rapports sur le sujet de toute façon il faudra bien il y a un vide qui va se créer ce vide avec le départ à Vertolbiac ce vide sera rempli en partie par la Bibliothèque nationale de France et collections et inévitablement il y aura d'autres gens qui viendront et tant qu'à faire je préfère que ça ne soit pas la sécurité sociale surtout maintenant donc que ça soit l'école des chartes c'est très bien et pourquoi pas un institut d'art vous savez c'est comme dans Proust et pourquoi pas M. Dioliti est-ce que vous n'êtes pas inquiet quand même du coût de fonctionnement annuel de la Bibliothèque nationale de France nous arrivons à un tout autre problème si vous voulez moi je donne techniquement 95% de chance de réussite à Tolbiac il faut quand même se garder 5% de chance d'échec vous voyez ça veut dire que je pense que ça va réussir maintenant financièrement je vous dis ça au hasard parce que je ne suis plus maintenant tout à fait dans le coup j'imagine qu'il faut quand même 1 million 300 millions par an je vous dis ça au hasard la BN c'était 400 millions par an c'était pas assez c'était ridicule la France n'avait pas à se plaindre d'une établissement qui marchait pas si mal pour 400 millions par an alors que la BN c'était 800 millions et la librairie du congrès c'était 2 milliards il faudra trouver 1 milliard 300 millions par an on peut les trouver on trouve bien à la coût 60 milliards pour la SNCF mais enfin actuellement je considère que la majorité fait son devoir l'actuelle majorité avec dans les sept espèces cette continuité française qu'il s'agisse de M. d'Ostoblasie de M. Juppé de M. Chirac mais évidemment on ne peut pas répondre que dans 10 ans il n'y aura pas des problèmes mais ça n'y voulait moi ne comprenait l'avenir mais je suis raisonnablement optimiste alors dites-moi vous avez fini par devoir partir Emmanuel Leroy Laderie parce que l'âge de la retraite vous atteignait ? eh bien non ce qui a été très désagréable c'est que j'aurais l'âge de la retraite je n'ai pas l'âge de la retraite au Collège de France qui est à 70 ans et je suis encore au Collège de France pour 4 ou 5 ans et donc je me suis dit chômeur des retraités je ne suis certainement pas à plaindre mais l'âge de la retraite pour la BN c'était 65 ans et j'en ai eu 65 ans en juillet 94 et M. Maladur avec l'élégance qui le caractérise m'a fait partir en janvier mais c'est-à-dire que vous êtes parti parce que tous les autres du camp adverse si je peux employer cette expression avaient eux aussi été amenés à partir alors on a voulu comme effacer les querelles du passé et puis chercher une personnalité écuménique pour les faire oublier parce qu'il y a eu une série de départs du côté de l'établissement public avant le vôtre à la Bibliothèque Nationale d'abord Jean Cataigneau fin 92 ça n'est pas ça Jean Cataigneau c'est d'affaire Biazine et puis Dominique Jamais est parti en même temps que vous mais l'année précédente en novembre 92 il était resté dans l'expectative ne sachant pas si son mandat allait être renouvelé pendant de longues semaines il a été renouvelé mais non mais si vous voulez ce que j'ai trouvé tout à fait lamentable c'est que alors que j'avais rendu de très grands services j'avais ramené la paix sociale à la maison je l'avais informatisé j'avais vraiment je crois j'ai laissé la BN en bien meilleur état que ne me l'avait laissé et Dieu sait qu'elle était déjà il avait fait un énorme travail mon ami André Miquel que j'ai été remercié et là j'ai reconnu je le répète l'élégance de M. Balladur qui aurait fait n'importe quoi pour être président de la République qui aurait fait le poirier pour ça je ne sais pas si cette expression est encore connue et qui donc était ravi de sacrifier à M. Mitterrand quelqu'un qui ne plaisait pas à M. Mitterrand c'est pourquoi alors que j'étais beaucoup plus près de M. Balladur européen et libéral que de M. Chirac mais je connais le côté loyal et amical de Chirac que par ailleurs j'avais quand même été pas bien traité par les socialistes pour l'unique fois de ma vie j'ai soutenu de mes très faibles forces un candidat à la présidence de la République et bien sûr ça n'était pas M. Jospin pour qui j'ai pourtant beaucoup d'estime ça n'était sûrement pas M. Balladur et par élimination c'était donc M. Chirac mais Jean-Catélie dit que vous avez gagné politiquement ça vous suffisait de gagner politiquement vous vouliez gagner personnellement aussi ben écoutez quand même je veux dire j'ai quand même ma fierté il n'est pas normal qu'on se le remercier six mois avant Saint-Latrain à moins qu'on ait des mérités ce qui n'était pas mon cas mais vous avez eu le sentiment d'être entouré de la reconnaissance de ce qu'on appelle la communauté universitaire puisqu'une pétition a entouré votre départ la France entière n'est pas balladurienne quand vous partez en janvier 1994 Emmanuel le roi Ladurie le déménagement des livres est déjà non seulement organisé mais très très largement entamé décrit d'ailleurs par la presse en long en large et en travers non ce que la presse a décrit c'est surtout le recollement qui est en effet une très grande chose à laquelle j'étais associé que Jacqueline Sonson a mené sous ma responsabilité en revanche le déménagement je fais confiance je pense que ça va bien se passer on ne sait jamais mais enfin les précédents du ministère des finances me rendent très optimiste et mais je disons que soit pour des raisons sentimentales soit parce qu'en fait c'était surtout du côté de Dominique-Jabeck que les choses se faisaient j'ai vu ça d'un peu plus loin en principe je suis optimiste je pense que c'est bien on va même percer une porte sans abîmer l'architecture de Richelieu pour le faciliter enfin les choses devraient bien se passer on va dire je suis plus concerné par le problème des lecteurs parce que je suis un grand lecteur et c'est pourquoi actuellement je fais des provisions de photocopie parce que je sais que cette lecture sera un peu plus difficile pendant un an ou un an et demi on aura ces livres il y aura une navette il y aura il y aura deux périodes il y aura le basculement qui doit être quelque part j'imagine en 1997 et toute une période avant le basculement où la lecture continuera à Richelieu donc quand des livres au début on déménagera les livres les moins demandés enfin peu à peu il y aura des livres très demandés et quand on demandera un livre il y aura une navette qui vous amènera le livre le lendemain ce qui fait perdre un peu de temps si tout va bien je pense que ça ira bien alors comme les camions iront plein à Tolbiac ils reviendront vides il n'y aura pas trop de problèmes on aura son livre en revanche la deuxième période où les camions où on ira lire à Tolbiac déjà et où les camions continueront le déménagement il sera plus difficile peut-être de faire venir un livre de Richelieu parce que les camions seront déjà plats enfin c'est très soluble mais en fait on aura un petit problème délicat le récollement avant le déménagement a eu le mérite de révéler qu'il y avait moins de livres à la BN qu'on ne le pensait je ne sais pas si on est à 10 millions et demi on mesure ça à un kilomètre disons que ce qu'on sait c'est qu'il y a 170 kilomètres de rayonnage l'équivalent des archives de la Stasi dans l'Allemagne de l'Est ce n'est pas énorme et donc 170 kilomètres ça peut faire 11 millions 10 millions et demi de volume les gens de la BN vous le direz mais effectivement on était à 12 millions on était obligé de ne rabattre plus on dit toujours qu'il y a les 5 sœurs si vous voulez il y a dans le monde il y a le monde occidental parce que la bibliothèque ex-Lénine est en assez mauvaise forme enfin elle avait bien 20 millions de volume soit 10 heures enfin on ne sait pas enfin 10 heures vous avez la librairie du congrès qui est tout le temps avec 27 millions de volume vous avez les 5 sœurs c'est la BN la British Library Harvard New York Public Library je dois en oublier une encore et qui ont chacune 11 millions de volumes mettons et puis après il y a les bibliothèques qui ont à 5 millions de volume comme Cornell, Stanford etc. Bichico et puis celles qui ont 1 million de volume le grand problème de la France c'est qu'on a une bibliothèque qui a 11 millions de volume et puis on tombe à 1 million c'est Lyon et Strasbourg on n'a pas l'exclos intermédiaire et ça Mitterrand qui a résolu sans aucun doute le problème de la grande bibliothèque il faut parler comme vous de la bibliothèque nationale n'a pas il ne pouvait pas tout résoudre sans doute n'a pas résolu ce problème des bibliothèques à 5 millions de volume c'est la bibliothèque